L'image traditionnelle de Robespierre, vous la connaissez, telle que je l'avais apprise moi-même dans les livres de Louis Madeleine, qui faisait autorité quand j'étais étudiant. L'image d'un incorruptible, c'est entendu, mais en même temps une espèce de pion acre, enfin un fanatique glacé, une espèce de cuistre guillotineur, si vous voulez. Alors immédiatement, on opposait le visage de Danton, en vous disant, oui, bien, en temps, il est beaucoup moins incorruptible, mais Danton, c'est tout de même l'homme de l'audace, encore de l'audace, c'est un homme duquel sortait une chaleur humaine, tandis que ce petit monsieur propret, mais aux mains sanglantes, quelle horreur. Mains sanglantes, ça me fait penser à l'image que j'ai vue en entrant, où le nom de Robespierre est accompagné de sang qui coule. Alors, est-ce exactement comme ça qu'il faut le voir ? J'en suis pas sûr. Je vais vous lire, ce texte est tout court, la phrase essentielle, je vais vous lire lentement. C'est du Robespierre de 1688. La plus grande partie de nos concitoyens, la plus grande partie, est réduite par l'indigence à ce suprême degré d'abaissement où l'homme, uniquement occupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. C'était terrible de demander ça, ne pas de dire aux gens vous allez réfléchir aux causes de votre misère, vous êtes des exploités, vous êtes des malheureux, prenez-en conscience. Vous comprenez que c'était terrifiant. Alors un homme qui dit des choses comme ça se fait repérer tout de suite. Et même il va encore plus loin, il va prononcer un mot terrible à la tribune, il va parler d'hypocrisie, vous entendez, hypocrisie à propos de la déclaration des droits de l'homme. Pourquoi donc ? La déclaration des droits de l'homme votée à l'unanimité avait pour article principal, vous le savez, c'est assez souvent cité, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est la grande phrase de la déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors Robespierre dit, nous avons tous voté ça. Mais quelle application en faites-vous ? L'égalité ? Ah ben je ne la vois pas l'égalité. C'est les hommes qui sont tous égaux. Alors pourquoi avez-vous distingué les français en deux groupes ? Les citoyens actifs et les citoyens passifs d'après leur argent. Ils sont tous libres ? Ben il y a aussi les citoyens noirs, puisque la France avait à ce moment-là encore quelques colonies, surtout dans les Antilles. Il avait demandé l'abolition de l'esclavage. Le lobby colonial était extrêmement puissant. La constituante avec Lafayette, entre autres, s'y était absolument opposée. La constituante a maintenu l'esclavage. Et Robespierre disait, hypocrisie de dire que tous les hommes, puisque les hommes noirs, vous voulez laisser en esclavage. Et puis il y a d'autres esclaves qui ne sont pas noirs, qui sont blancs. Ce sont ces ouvriers auxquels vous interdisez de se coaliser pour défendre leur salaire. Je dis donc le mot hypocrisie, parce que ni l'égalité ni la liberté ne sont respectés par vous. Alors je vais vous citer maintenant un texte du journal de Paris. Il y avait quatre grands journaux à Paris à ce moment-là. Le journal de Paris du 28 octobre 1889. C'est tout petit. C'est un compte-rendu de la séance de la veille. La séance donc du 27 octobre à l'Assemblée nationale. Cette phrase est inouïe. Elle est donc du journal de Paris. Hier, M. de Robespierre est encore monté à la tribune. On s'est rapidement aperçu qu'il voulait encore parler en faveur des pauvres. Et on lui a coupé la parole. Voilà comment ça s'est passé. Alors le malheureux Robespierre, quand il voit que cette révolution a pratiquement avorté, il s'aperçoit que ce que l'on a appelé la révolution française, c'est une rixe de possédance, c'est une bagarre de nantis entre richesse mobilière et richesse immobilière, mais sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la cariatide, c'est-à-dire les pauvres, les prolétaires, les travailleurs. Lui, il dit Robespierre, cette révolution est ratée. Espérons qu'elle va reprendre une autre forme. Et il propose une mesure suicidaire à ses collègues, les députés. Il leur dit, nous devrions décider qu'on ne va pas se présenter à la législative. Vous savez, la Constitution prévoyait qu'il y avait une chambre, qui s'appelait l'Assemblée législative. On allait les lire à la fin de l'année 91. Robespierre, espérant que le changement d'un personnel politique amènerait peut-être au pouvoir des gens plus soucieux d'équité, dit, nous tous qui sommes là, on ne se représentera pas aux élections. On laissera des jeunes gens venir. Comme il fait cette proposition et qu'il dit, moi je ne me présenterai pas, les autres n'osent pas dire non. Il est entendu qu'aucun membre de l'Assemblée constituante ne pourra faire partie de la législative. Le 29 décembre 91, Brissot, qui est apparenté comme les dirions apparentés aux Girondins, lui aussi fait cette déclaration. Écoutez bien, la guerre est indispensable à nos finances et à la tranquillité intérieure. Je vous demande de garder les tranquillités intérieures dans un coin de votre mémoire. indispensable à nos finances et à la tranquillité inférieure. Alors il y a toujours ce gêneur, en fait, qui est toujours là pour empêcher de danser en roue, c'est Robespierre, qui va encore faire une protestation pendant un mois et demi. Il n'est plus député, puisqu'il fait la législative, mais il a sa tribune des Jacobins. Et décembre et janvier, décembre 91, janvier 92, Robespierre fait une charge permanente et à fond contre l'idée de la guerre. Et qu'est-ce qu'il dit ? Son premier argument, c'est si vous voulez faire cette guerre d'agression, vous vous reniez. Pourquoi reniement ? Parce que la Constituante, à un moment où elle n'avait pas besoin d'argent, avait accepté, à l'unanimité, de voter une proposition de Robespierre. Ça s'était passé en mai 90, 23 mai je crois, 90, et Robespierre avait fait voter par la Constituante ceci, la nation française déclare solennellement qu'elle ne fera plus jamais de guerre d'agression. Eh bien, si la France avait réellement, à partir de 1790, décidé que plus jamais elle ne ferait de guerre de conquête et de guerre d'agression, il me semble qu'un pas eût été accompli dans le sens de la civilisation. Bon, alors on avait voté parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de problème de guerre. Mais maintenant que la guerre s'imposait pour des raisons financières que vous avez vues, reniement, disait Robespierre, vous avez promis que la France n'attaquerait pas et elle va attaquer. Les Girondins disent, ce que répétera M. Michelet, c'est une guerre de générosité que nous faisons. C'est pour répandre, c'est une guerre de générosité. Et Robespierre disait, mais parfait, envoyez donc des émissaires partout. Mais n'envoyez pas des soldats, parce que personne n'aime les missionnaires armés, dit-il. Et les soldats qui vont arriver avec l'idée de la liberté, soi-disant au bout de leur baïonnette, on sait très bien ce qu'ils font. Les soldats, ils vont tuer d'abord, c'est leur métier. Ils vont piller, ils vont violer. C'est la meilleure façon de faire détester nos idées. Et le 10 août 92, la plaide se jette sur les tuileries, le roi est déchu, Robespierre, qui est membre de la commune insurrectionnelle, fait voter immédiatement le suffrage universel. Alors oui, ça c'est la révolution. Vous savez, quand on dit la révolution française, il ne faut pas confondre. De 89 à 92, c'est une fausse révolution, c'est la réformette dont je vous ai parlé, la bagarre des Nanties. Mais à partir de 1792, c'est la révolution. Robespierre et la propriété J'ai lu dans un certain nombre de livres que Robespierre était un pré-communiste. Moi, je croyais que le communiste était un collectivisme, c'est-à-dire que c'est la nation qui ne s'empare des éléments de production. Jamais Robespierre n'a songé à ça. Robespierre est rousseauiste. Si vous avez eu le contrat social qui, de ce côté-là, est à ses enfantins, l'idée sociale de Rousseau, c'est que répartition à ses équitables propriétés, chacun a son petit lopin de terre, et bien c'est ça la pensée de Robespierre. Seulement si Robespierre n'est en rien collectiviste, il dit que la propriété doit connaître des limites. Alors dans certains discours, il déclare ceci. Il y a dans votre déclaration des droits de l'homme un adjectif inédit. Et il a raison. La déclaration des droits de l'homme à propos de la propriété avait dit « La propriété est inviolable, soit est sacrée ». Ah, c'était la première fois qu'on employait un mot religieux pour la propriété. Mais je vous l'ai dit déjà, les Constituants étaient des gens positifs, des voltériens, savaient distinguer ce qui est réel et ce qui est irréel. Alors les choses sacrées et les choses religieuses, ça n'a pas de consistance. La propriété, ça c'est une chose respectable, donc on va mettre sacrée. Alors Robespierre dit « Vous avez déclaré que la propriété était sacrée. Demandez donc à un aigrier, puisque vous n'avez pas voulu abolir l'esclavage, demandez à un aigrier sa propriété. Il va vous montrer, dit Robespierre, vous désignez du doigt un bateau. Non je me trompe, dit Robespierre, un vaisseau flottant, un cercueil flottant. Un cercueil flottant plein de femmes et d'enfants, d'hommes et d'enfants à la peau noire. Et il vous dira en toute conscience, et appuyez par vous-même, « Ceci est ma propriété. Ma propriété est sacrée. » Alors Robespierre dit « Vous savez bien que ce n'est pas possible. On ne peut pas être propriétaire d'êtres humains. » Donc vous voyez qu'il y a une limite à la propriété. Et de même que la limite de la liberté, c'est la liberté d'autrui, de même la limite de la propriété, c'est la vie ou la dignité d'autrui. Je demande donc que la Constitution républicaine marque telle limite aux droits de propriété. Or le 31 mai 1791, la situation de la France était telle que si on n'avait pas agi contre les fauteurs de guerre civile, puisque les Girondins appelaient la guerre civile, c'était non seulement la fin de la République, mais aussi la fin de la France, signée la marque. D'ailleurs il y a des excités comme Hébert, vous savez Hébert qui dirigeait le père Duchesne, qui est un journal assez déshonorant, dont Jaurès dans son histoire socialiste de la Révolution française dira si la Révolution avait pu être déshonorée et l'UTT par Hébert. Hébert demandait du sang, il demandait qu'on tua ses députés. Et c'est Robespierre, écoutons du reste, qui s'y sont absolument opposés, en disant « Ah non, surtout pas, pas une goutte de sang, je ne demande même pas qu'on les mette en prison. » Robespierre disait « Nous les excluons, qui est déjà très raide, 32 députés qui sont exclus, on leur demandera simplement de donner leur parole d'honneur qu'ils ne quitteront pas leur maison. » Deuxièmement, le 10 mars 1993, et je vous explique la situation fin mai, début juin, le 10 mars 1993, tous les départements de l'Ouest avaient pris feu. C'est ce qu'on appelle d'un mot simplifiant la Vendée, l'insurrection de Vendée. Alors vous savez où ça se trouve, la Vendée a un certain point français, mais en réalité c'est la Bretagne aussi, il faudrait dire Bretagne et Vendée, qui avaient pris feu. Là je tiens à vous dire très rapidement une rectification, j'ai longtemps vécu sur l'idée que c'était une insurrection religieuse, que ces Vendéens et ces Bretons étaient des gens extrêmement catholiques, qu'ils ne pouvaient pas tolérer la politique anti-religieuse de la Convention, et qu'ils avaient pris feu. Et effectivement, ils vont constituer une armée qu'on appellera la grande armée catholique, catholique et royale. Ce n'est pas vrai, ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y avait plus de persécution religieuse en 1993, à cause de Robespierre. Robespierre était franc-maçon, il était donc non-catholique, mais il ne voulait absolument pas qu'on le persécute à quiconque pour ses opinions religieuses. Robespierre, c'est quelqu'un qui croyait à ce qu'il disait, et même c'est une phrase bien amusante de Mirabeau contre lui, que j'avais réservée tout à l'heure pour vous la citer maintenant. Mirabeau avait osé dire avec un incroyable cynisme, « Monsieur de Robespierre est disqualifié pour la politique, car il croit tout ce qu'il dit », disait Mirabeau. Eh bien c'est vrai, c'était un homme qui avait une grande idée, l'idée que personne ne s'occupe des écrasés, des humiliés, des déshérités. Eh bien moi, Robespierre, je voudrais le faire. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien il va en mettre un coup, je vous assure. Il va commencer, il l'avait déjà demandé à Couton et à ses camarades, par l'abolition des droits féodaux. Robespierre va supprimer, pour le plus grand œil de Nanton, les fournisseurs militaires, c'est-à-dire que l'État passera directement ses contrats, ne passera plus par l'abbé d'Espagnac et autres. Et il va faire établir trois usines nationales, les premières, trois usines nationales d'armement, deux usines à Paris et une usine à Brest pour l'armement maritime, ce qui fait pousser des hurlements aux industriels, en disant « Quoi alors l'industrie privée est menacée par l'industrie d'État ? » C'est intolérable. Mais Robespierre jouait d'un tel prestige qu'il n'y a pas moyen de dire le contrat. Le même Nanton, ce 1er septembre, dit « Le tribunal révolutionnaire ne travaille pas assez, il n'y a pas assez de tête qui tombe, je demande une tête par jour ! » Dit Nanton. Il faut mettre la terreur à l'ordre du jour. Ce n'est pas une phrase de Nanton, c'est une phrase qu'il va répéter. C'est le curé constitutionnel de Chalons-sur-Saône, dont l'on échappe maintenant, curé constitutionnel de Chalons-sur-Saône, qui a dit « Il faut mettre la terreur à l'ordre du jour. » Et Nanton s'en est emparé. Grâce à Chaumette, il n'y aura pas d'insurrection, on ne va pas se jeter contre la Convention, mais les conventionnels auront tellement peur que Robespierre va obtenir d'eux le 9 septembre, ce qui n'avait pas encore pu leur arracher, le vote du maximum. Le 9 septembre 1993, grâce à la peur qu'ils ont eue, ils consentent à intervenir dans une affaire commerciale et à dire « Le pain ne se vendra pas au-delà de temps. » Et comme une disposition légale n'est appliquée que si on surveille l'application, Robespierre fait créer une petite armée, 4 000 hommes, qu'on appellera « Armée révolutionnaire », mais qui aura du canon avec elle. Et ces 4 000 hommes passeront leur temps à rôder dans Paris et autour de Paris pour voir si le maximum est appliqué. L'opération de la déchristianisation est une tentative faite par Danton, poussée par Danton, pour mettre Robespierre dans une situation difficile. On savait que Robespierre était un homme qui croyait en Dieu. Comme il croyait en Dieu, Danton avait dit de lui « Il habite une jésuitière, la jésuitière des Duplais », vous vous rendez compte. Alors évidemment, Robespierre va protester. Il va dire « Non, il ne faut pas faire cette persécution. On pourra donc le dénoncer comme un ami de la réaction. » Mais c'est que le petit peuple ne marche pas. On trouve facilement, vous savez, de la canaille pour casser les têtes des saints aux églises. On les paye un petit peu, puis ça y est. Mais l'ensemble de la population parisienne ne marche pas, au point que le journal de Paris, dont je vous ai cité une phrase tout à l'heure, vous savez, Robespierre montait à la tribune, lui a coupé la parole. Le journal de Paris, voyant que ça ne prend pas cette décristination, va écrire à des irritations la phrase que voici. « Alors quoi, les hommes du 10 août veulent aller à la messe ? » Oh non, il ne voulait pas aller à la messe, mais il ne voulait pas qu'on se battisse là-dessus. Alors quand Danton voit que ça ne marche pas, c'est lui-même qui monte à la tribune après un congé qu'il avait pris, et qui dit « Je demande l'arrêt de ces mascarades anti-religieux. » Deuxième tentative, raté. Troisième tentative, Danton va faire une volte-face complète. Le 5 décembre de cette année 93, ce même Danton qui au mois de septembre demandait une tête par jour, le voilà qui fait l'humanitariste, et qui à la tribune de la convention dit « Je demande l'économie du sang des hommes. » Et le 5 décembre, lançant son petit ami Camille Desmoulins avec son journal « Le vieux cordelier » dans une entreprise périlleuse, il fait demander l'élargissement des suspects. Ouverture des prisons. Il y avait 200 000 suspects à ce moment-là en prison. C'était probablement trop. J'ai vu d'assez près la résistance, enfin oui, la résistance, c'était la libération en France. J'étais, tout le monde aussi, du côté de la résistance, mais j'étais assez écœuré de ce qui s'est passé au moment de la libération, où j'ai vu très souvent sous mes yeux des gens qui n'avaient rien fait, mais que quelques ennemis personnels déclaraient collaborationnistes. Je suis convaincu que sur les 200 000 emprisonnés, il devait y en avoir pas mal qui étaient là sur des dénonciations personnelles, alors qu'ils n'étaient pas dangereux politiquement. Au point que Robespierre, en novembre, avait dit qu'il faut faire absolument un triage parmi ces 200 000. Il faut les regarder un par un et élargir tous ceux contre lesquels il n'y a rien. Or, Robespierre est de plus en plus malade. Déjà, il avait pris un congé le 13 février, il était revenu au pouvoir le 13 mars, et ce 13 mars, dans sa maladie, il avait réfléchi, et il s'est dit qu'il faut tout de même y aller. Alors, on va frapper contre Danton. Ce n'est pas un sanguinaire, Robespierre. C'est un homme à qui la guillotine a toujours paru assez révoltante. Mais enfin, la situation est telle que si on ne frappe pas Danton, qu'est-ce qui va arriver ? Mais frapper Danton, c'est extrêmement grave. D'abord, personnellement, il connaissait les enfants de Danton. Il les aimait bien. Si on frappe Danton, on va frapper le groupe. Favre des Glantines. Favre des Glantines est un ancien pédérasse que lui, Robespierre, avait converti. Il avait fait son mariage. Le jeune garçon avait maintenant un petit enfant. Robespierre aimait les gosses. Alors, je vais faire trois petits malheureux. Les deux fils de Danton, puisque je vais tout couper à tête au père, et le fils Camille Desmoulins. Et cet enfant me doit la vie. D'autre part, l'opinion publique. Nous, maintenant, à la distance où nous sommes, nous faisons des distinctions formidables entre un Mirabeau ou un Marat, par exemple. Mais les braves gens de Paris, vous voyez ça grosso modo, il y avait les amis du peuple et les ennemis. Et bien, un homme comme Danton, comme Marat, comme Robespierre, comme Mirabeau, tout ça, c'était pareil. C'était la bonne gauche, quoi. C'était les amis du peuple. Alors, si on voit les républicains qui s'entretuent, il y a de quoi glacer la révolution. C'est le mot que va employer Saint-Just. Et bien, Robespierre s'est dit, il faut même le faire. Et le 5 avril, oui, 5 ou 4 ? Le 5 avril 1994, dit Guillotine de Danton et de ses camarades. Robespierre est prostré, à ce moment-là. Prostré. Alors, comme il voit que c'est fini, enfin, qu'il a l'impression que ou bien on va le tuer ou bien la fièvre qui est en train de le miner va l'emporter, il décide de mettre les bouchées doubles. C'est-à-dire de vider le fond du sac. C'est-à-dire d'expliquer aux gens de la Convention son idée derrière la tête. J'ai fait peut-être, vous savez, un livre qui s'appelle l'arrière-pensée de Jaurès. On pourrait faire un livre sur l'arrière-pensée de Jean-Jacques Rousseau. On ne peut pas expliquer le contrat social si on ne connaît pas la profession de foi du Dicard Savoyard. Et il y a une arrière-pensée de Robespierre. Et dans les trois cas, Jean-Jacques Rousseau, Jaurès, Robespierre, c'est la même arrière-pensée. Alors Robespierre va dans deux discours du printemps de 1994 expliquer aux gens son but dernier. Grosso modo, qu'est-ce que c'est cette arrière-pensée ? Ces trois personnes que je viens de vous dire qui ont l'air de s'occuper d'affaires sociales et politiques, ils pensent tous que ce n'est pas la constitution d'une nation qui est importante. Cette constitution doit servir à l'individu. Le but n'est pas une organisation sociale plus équitable. Le but, c'est de permettre à l'individu humain, comme disait Jean-Jacques, d'accomplir sa destination. Tenez que par exemple, quand Jaurès dira sous le régime capitaliste, l'individu est enfoncé dans la matière jusqu'au cœur sous l'écrasement économique et sous l'obsession militaire. Je veux, disait Jaurès, je veux essayer de construire une cité d'espérance où l'homme s'aperçoit que les étoiles existent. C'est la même chose pour Robespierre. Robespierre va prononcer un discours que j'ai recopié en partie. Pardonnez-moi, ça fera une minute et demie. Mais il faut que je vous lise ça. Nous voulons une patrie qui procure du travail, qui procure du travail à tous les citoyens ou les moyens de vivre à ceux qui sont hors d'état de travailler. Nous voulons une cité où les transactions seront la circulation de la richesse et non pas le moyen pour quelques-uns d'une opulence fondée sur la détresse des autres. Nous voulons une organisation humaine, ça c'est l'enfantillage de Robespierre, nous voulons une organisation humaine où les mauvaises passions seront enchaînées. L'égoïsme, la cupidité, la méchanceté. Nous voulons substituer la droiture aux bienséances. Substituer le mépris du vice au dédain du malheur. J'aime mieux la suite. Supprimer, non, substituer les braves gens à la bonne compagnie. Nous voulons une demeure des hommes où toutes les âmes s'agrandiront. Nous voulons accomplir les destins de l'humanité. Et à la suite de ce discours, c'est là où il fait sa proposition, folle peut-être, où il dit je voudrais que la nation française reconnaisse l'existence d'un être suprême. Parce que si la nation française dit qu'elle reconnaît l'existence d'un être suprême, la première conséquence de cette proclamation sera que la nation française s'engagera du même coup à travailler pour la justice, à défendre les opprimés et à respecter les misérables. Alors effectivement, le jour de la Pentecôte, ça lui sera assez reproché. Mais dans le nouveau calendrier, ça n'apparaissait pas. C'était le disprérial. Le jour de la Pentecôte 94, il y aura cette fête de l'être suprême. La plupart des livres que j'ai lus la ridiculisent. Et je comprends bien qu'il y ait des côtés ridicules. Il avait demandé l'organisation matérielle ou artistique de la fête à un nommé, David, que vous connaissez, et qui confondait la grandeur et le grandiose. Alors David avait décidé de mettre au sein du champ de Mars une énorme statue de l'athéisme. Et puis, on la brûlerait, cette statue, parce qu'elle serait en carton. Mais dedans, il y aura une statue en dur qui serait la statue de la sagesse humaine. Vous imaginez le coup, alors on a brûlé l'athéisme quand la sagesse humaine est apparue, elle était plutôt charbonneuse. On avait donné aussi aux gosses de Paris des petites histoires à chanter. Tous ces pauvres enfants avaient appris dans les écoles des petits cantiques laïques et complètement idiots. Mais alors, bon, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut essayer de comprendre ce qu'il a voulu faire ce jour-là. Renan raconte dans ses souvenirs d'enfance et de jeunesse que quand il était gosse, il a vu un vieux type qui lui avait montré, tirant d'un tiroir, trois épis de blé qui tombaient en poussière, bien sûr. Et ce vieux type avait dit au petit Renan, tu vois petit, ces épis de blé, ils viennent de la fête de l'être suprême. À tous les gosses de Paris, on avait donné trois épis de blé ce jour-là, parce que ça avait un sens. Et puis comme le petit Renan, il ne comprenait rien, bien sûr, tant gamin, le vieux disait c'était beau petit, tu ne peux pas savoir comment c'était beau. Alors je voudrais essayer de faire comprendre pourquoi c'était beau. Il y avait 300 000, au moins 300 000 personnes qui étaient là réunies au Champ de Mars. Pourquoi le Champ de Mars ? Parce que c'était là que ça s'était passé le 17 juillet 91. Quand les possédants avaient tiré sur les non-possédants, et Robespierre avait décidé on fera la fête là pour que plus jamais une chose pareille ne se produise. Il se trouvait être par roulement le président de la Convention, il s'était fait très beau, il ne savait plus de maitricolore. Et puis l'Eléonore qui avait un béguin pour lui, lui avait donné un bouquet. Il avait aussi un bouquet à la main, un gros bouquet tricolore. Il y avait des roses, il y avait des marguerites, il y avait des bleuets. Il marchait devant la Convention qui était derrière lui, entouré du reste d'une espèce de ceinture tricolore, un ruban tricolore qui entourait les 700 députés. Puis lui marchait environ à 20 pas devant. Il était dévoré par sa fièvre, ce qui fait que de temps en temps les témoins disaient qu'il était tout rouge ou il était tout pâle. Il avançait avec son bouquet entouré d'acclamations. Les gens criaient, criaient, vive Robespierre ! Et lui, il était tout malheureux, il regardait par terre avec un pauvre sourire. Il a regardé un peu timidement à droite et à gauche comme ayant l'air de dire aux gens « Non, il ne faut pas crier vive Robespierre ! » Il faut crier « Vive la République ! » Et puis il a fait son discours, il a expliqué ce que c'était pour lui que l'être suprême. Il n'avait pas osé dire « Dieu, je comprends, c'est une syllabe fatigante, c'est un phonème usé, c'est une syllabe morte ! » Alors il avait essayé de dire ce que disait Jean-Jacques Rousseau, l'être suprême, peu importe le nom. Je crois bien, vous savez, que si un certain nombre de gorges ont été serrées ce jour-là, c'est parce que, à mon sens, c'était la première fois qu'un gouvernant parlait de Dieu aux gens pour autre chose que pour les duper et pour les asservir. Robespierre... Attendez, attendez. Robespierre signait ce jour-là sa condamnation à mort. Il y avait des tas de gens qui le haïssaient. Il y avait d'abord tout le ventre, comme on dit, vous savez, par opposition à la montagne, il y avait le marais ou le ventre de la Convention, c'est-à-dire les notables qui ne lui pardonnaient pas son maximum. Il y avait les proconsuls hideux comme Carrier, vous savez, les mariages républicains, comme Préron, comme Barras, comme Tallien, qui l'avait fait rappeler et qui lui en voulait à mort. Il y avait Carnot. La France, mon pays, avait obtenu un succès militaire à Fleurus. C'était le 25 juin, je crois, 1994. Alors Robespierre avait dit, on s'arrête puisqu'il n'y a plus un seul étranger sur le territoire français. On s'arrête. Et Carnot était en train d'être dans une rage folle en disant s'arrêter au moment où la guerre va payer. Et le 13 juillet 1994, Carnot envoie à Pichigru pour son entrée en Belgique. La dépêche que voici. Vous allez entrer en Belgique, prenez tout, il faut vider le pays. Et Robespierre lui dit, mais c'est déshonorant, c'est la honte de la République. Carnot passe immédiatement vers ceux qui décident de tuer Robespierre. On ne peut pas le tuer tant qu'il aura les faubourgs pour lui. La petite pleuve l'aime. Alors si on touche Robespierre, ça va être une insurrection. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, ces ennemis ? Ces ennemis sont tout puissants au comité de sûreté générale. Et Robespierre, à part deux fois, va essayer de demander la révocation de Foulier-Saint-Ville qui fait tomber toutes les têtes, vous savez, et dont Robespierre trouve que c'est un affreux. Chiffre. Le tribunal révolutionnaire, depuis sa création jusqu'à maintenant, jusqu'à juin 1994, le tribunal révolutionnaire avait fait tomber en six mois 1200 têtes. En 40 jours, 1876 têtes vont tomber. En 40 jours. Pourquoi ? Pour qu'on puisse dire que c'est Robespierre, puisqu'il passait pour l'homme numéro un, à cause de son précis, que c'est Robespierre qui transforme la guillotine en un instrument de folie. Et c'est Lamartine, à mon sens, qui aura dit là-dessus la phrase la plus pénétrante, que je n'ai jamais reproduite, c'est dans les Girondins de Lamartine, qui sont bien plus intéressants qu'on imagine. Ils le couvrirent pendant 40 jours du sang qu'ils versaient pour le perdre. Et en effet, dans l'opinion publique, le bruit court, Robespierre est devenu fou de rage, il fait tuer des gens. Il y avait eu un attentat, un nommé l'Admiro qui avait essayé de viser Robespierre de loin. Il y avait une petite Cécile Renaud qui avait été saisie avec deux canifs et elle avait dit oui c'est vrai, je veux tuer Robespierre. Alors on avait fait passer à la guillotine 50 personnes d'un seul coup. On ne l'avait jamais vu ça. Revêtue de la chemiche rouge des paricides afin de pouvoir affirmer paricides parce que le père de la patrie, Robespierre, a décidé qu'il fallait 50 personnes quand on avait levé de loin une main contre lui. On va faire passer à la guillotine l'évêque Gobel et Chaumet avec quelle inculpation ? Écoutez-moi bien. Inculpation d'athéisme ! Comme si Robespierre transformait maintenant un inquisiteur et un torquemada voulait envoyer à la guillotine ceux qui métaphysiquement ne pensaient pas comme lui. Et jamais cette pensée n'était venue à la Robespierre. Ça y est, maintenant on l'a. On va faire le nouveau maximum le 21 juillet. On est tout près parce que c'est le 27 qui va tomber. Le 21 juillet nouveau maximum. Ouf ! Non, quel maximum ? Maximum des salaires. Parce que Robespierre pour les usines nationales d'armement avait fait monter les salaires considérablement et que le 21 juillet 94 la convention décide un abaissement des salaires de 30, 40 et 50%. Or comme on croit toujours que c'est Robespierre qui dirige tout. Les ouvriers parisiens disent mais il nous abandonne. Il envoie à la guillotine des gens de chez nous. Il fait tomber les salaires à 50% alors on peut y aller. Robespierre était retombé malade le 14 juin. Et vous pensez bien qu'un homme comme lui était guetté. Alors il y a là un de ces petits détails j'en ai encore pour 7 à 8 minutes pardonnez-moi. C'est encore un de ces petits détails qui m'intéressent beaucoup. On le suivait vous pensez bien à Robespierre il n'y avait pas de gorille non mais enfin il y avait des gens qui l'espionnaient. Alors j'ai trouvé le détail que voici. Après 8 jours passé chez lui sans sortir M. Robespierre est réapparu dehors. C'était le printemps 94 un printemps formidable enfin radieux. La campagne à ce moment-là c'était tout près de Paris en 10 minutes on était à la campagne. Alors Robespierre qui était vacillant sur ses jambes mais qui ne voulait pas le montrer sortait avec son chien. Il y avait un grand chien qui s'appelait Brunt dont la tête était assez haute et lui était petit. Alors les policiers qui surveillent Robespierre disent on voit de temps en temps qu'il s'appuie sur la tête de son chien comme s'il avait une canne pour se soutenir en marchant. Et puis où il va ? Il va à une corne de bois dit le rapport. Ça veut dire je pense à un bois en pointe qui donnait sur une pente qui descendait vers la Seine. Et là M. Robespierre reste des heures assis au soleil les mains dans l'herbe avec son chien couché autour de lui et la tête renversée. Le 26 juillet c'est fini le 26 juillet Robespierre apparaît brusquement à la convention. Émotion qu'est-ce qu'il va dire ? Et il dit mes mains sont liées mais je n'ai pas encore un baillon sur la bouche. Alors j'ai un certain nombre de choses à vous dire avant de mourir dit-il. Quand la République tombe entre certaines mains ce sont ces mains-là qui font la contre-révolution dit-il. Que voulez-vous que nous fassions quand le responsable des finances cette fois il y va tout droit quand bon quand le responsable des finances fomente l'agiotage favorise le riche et désespère le pauvre. J'en ai assez dit Robespierre de vivre dans un monde où l'honnêteté est toujours victime de l'intrigue et où la justice est un mensonge. Bon il fait son discours le lendemain ça y est c'est le 27 juillet dans la nuit les comploteurs c'est-à-dire si Ayes et les autres sont allés trouver la plupart des députés en disant le discours de Robespierre n'est que le prélude à une nouvelle tombée de tête et vous on dit ça individuellement à chacun et vous vous êtes sur la liste que Robespierre veut tuer demain alors quand le lendemain le 26 juillet dans l'après-midi Saint-Just monte à la tribune pour justifier Robespierre on ne lui laisse pas la parole c'est Talien qui le bouscule réellement vous savez la tribune de la convention c'était tout petit Saint-Just était assis là-haut était inscrit à deux bouts Talien arrive il lui donne un coup d'épaule pour le faire tomber de la tribune l'autre s'accroche Robespierre descend lui-même des travées ils sont trois dans ce tout petit espace et Talien qui avait préparé son scénario tire de sa poche un glaive enfin un couteau le dresse au-dessus de la tête de Robespierre et crie à l'assemblée si vous ne votez pas l'arrestation du dictateur je le tue devant vous le scénario était prêt tout le monde hurle à part le dictateur à part le nouveau Cromwell arrestation de Robespierre alors là détail que vous savez c'est assez beau Lebas qui était presque son beau frère vous savez qui avait épousé Elisabeth dit si vous arrêtez Robespierre je demande d'être arrêté ça va si vous voulez et puis Bonbon Augustin le tout petit vous savez c'était le Benjamin il avait 26 ans il avait l'air d'avoir 20 ans il dit si vous arrêtez Maximilien moi aussi et bien ça fera le bon poids on arrête aussi Maximilien le petit Augustin alors on arrête Robespierre Henriot qui dirigeait la garde nationale qui était maintenant républicaine et plébéienne arrache Robespierre au gendarme on l'enferme à l'hôtel de ville on bat le rappel pour espérer que les faubourgs vont se lever il y avait 48 sections dans Paris il y en a 17 qui vont répondre sur 48 17 pas plus 3500 gars se réunissent devant l'hôtel de ville qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec les 3500 gars Robespierre refuse de les envoyer à l'abattoir on lui dit mais s'il y a un ordre qu'ils attaquent Robespierre dit non assez de sang d'ailleurs tout est foutu tout est perdu alors comme ces 3500 gars à qui on ne donne même pas une miche de pain ni un verre de vin s'en vont dans la nuit du 27 au 28 à 2h30 du matin il n'y a plus personne pour protéger Robespierre qui est dans la grande salle d'hôtel de ville c'est alors que Léonard Bourdon héroïque à la tête de 14 gendarmes décide de mettre la main sur Robespierre la tradition dit que c'est un gendarme dont le nom est incertain les gens disent Médat les autres disent Merda je préférerais la deuxième version le gendarme Merda va tirer un coup de revolver sur Robespierre et lui casse la mâchoie Bonbon Augustin prend peur 28 juillet il fait très chaud il saute par la fenêtre qui est ouverte et il se fracasse les jambes quant à Lebas il se tue et les gendarmes qui avaient probablement le goût du divertissement ont pris Couton qui était là Couton vous savez c'est un paralytique il est dans sa petite voiture alors ils vont le lancer depuis le haut du grand escalier d'hôtel de ville parce que ça sera d'agréables pirouettes ce qui va permettre à M. Gaxot de l'académie française d'écrire et au bas des marches Couton faisait le mort et puis ce sera les 106 ce sera les 106 106 exécutions c'est la libération de Paris comme va écrire M. Besson Massenet dans son livre de 1846 on avait réservé Robespierre pour la fin bien entendu pour qu'il puisse bénéficier du spectacle et comme il avait la même histoire cachée et qu'il avait une espèce de bandeau autour de la tête pour le guillotiner il faut bien qu'on arrache le bandeau alors au moment où debout devant la guillotine on lui arrache le bandeau tout le monde voit cette bouche ouverte et sanglante d'où s'échappe un hurlement et bien c'est fini la révolution la révolution inacceptable est terminée il n'y aura plus de maximum M. Boissy d'Anglase va monter bientôt aux applaudissements du ventre pour annoncer qu'on rétablit le sens on détruit le suffrage universel et Boissy d'Anglase prononce cette admirable parole une république une site un pays un pays gouverné par les propriétaires et dans l'ordre social la pauvre Mme de Stal qui avait dû fermer son salon va pouvoir enfin le rouvrir elle reviendra de Copay avec dans ses bagages Benjamin Constant les poches pleines de juteux francs-suisses alors j'ai à peu près fini quelle est la conclusion vous savez bien que on me reproche de plus en plus d'être manichéen il y a le blanc et le noir il y a le bien et le mal tout ce qui est à droite c'est le mal et tout ce qui est à gauche c'est le bien Robespierre a un petit sein il n'y a pas de petit sein Robespierre est quelqu'un dont je connais parfaitement les défauts très orgueilleux assez insupportable capable de haine il y a un prêtre qui l'a détesté qui s'appelle l'abbé Jacques Roux qui faisait partie des enragés qui était un prêtre ultra gauche vous savez je ne sais pas pourquoi Robespierre l'a poursuivi d'une véritable férocité ce prêtre a fini par se suicider en prison tellement Robespierre le tragassait je sais aussi que Robespierre est un homme sanglant il a voté la mort de Louis XVI et il a voté d'autres morts et s'il fallait opter par exemple entre Gandhi et Robespierre il est bien certain que ce n'est pas Robespierre que je choisirais mais pour finir je voudrais vous apporter une citation inattendue de Graham Greene c'est dans les comédiens à la fin des comédiens Graham Greene est en scène un petit curé de la république dominicaine tellement peu important qu'il n'a même pas de nom et un docteur communiste qui s'appelle le docteur Magiot et on compare la violence et l'indifférence et le petit curé dit la violence peut être une forme de l'amour ça peut être un visage indigné de l'amour la violence est une imperfection de la charité mais l'indifférence est la perfection de l'égoïsme et l'améliore qui s'appelle le bouclier d'entre eux il n'y a de la réaction il n'y a pas drôle de la réaction et les choses et les choses déjeunir à la fin de l'égoïsme une autre